... On ne peut pas se permettre de... ... nos communicants ne font pas attention à ces détails-là. C'est quelque chose... On l'appelle, on lui dit, tu vas être en interview... Déjà, ce n'est pas lui qu'on doit appeler, c'est d'autres gens qui vivent. Il y a une cellule de communication qui doit être affolée. Qui doit faire attention à tout ça. Qui doit savoir avec qui il sera sur le plateau. On va amener voir quelqu'un du nom du Premier ministre. C'est que, comme François le disait, on a recherché l'appel du gouvernement malien. En concernant cette conversation, ils n'ont pas communiqué dessus. Les nègres, on est en train de se battre. C'est pour les soutenir, quand même. Ceux qui n'ont pas besoin de soutien des... Moi, je pense qu'on ne soutient pas. C'est-à-dire que la vérité est, le Premier ministre, le Premier ministre, comme le Président, les médias, les contrats directeurs, ils n'en sont fiers. Je ne soupecent pas parce que je n'ai pas encore la fin de 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 la fin. C'est quoi votre délire ? C'est quoi votre délire ? C'est quoi vous donnez pas la chance aux petits médias qui vous metront en avant ? Et c'est quand même bien, on s'est servi à l'avant de ces petits médias. Comme ce qui vient d'être dit, le président avait dit que je ne me mettrais jamais au même niveau. Non, mais ils sont beaucoup contents. On s'est dit non, si derrière nous aussi on s'est mis à travers ça. C'est comme si on courait derrière... Voilà, mais ça n'a pas de sens, en soi. La feuille de route en question, elle a été réfugiée par Agatha Arr le 12 juin. Et elle a été complétée. Déjà en termes de communication, Moussa Marat dit par exemple dans les médias. Je ne veux pas discuter avec Moussa Agassari de ramener moi quelqu'un du rang du premier ministre de l'Etat malien. Déjà ça en termes de communication, ça fait un PAM ! Tu vois, c'est dit que ça minimise Moussa Agassari. Mais quand lui, il vient s'en tenir un petit médias, on met l'autre, tout ça, sur un plan communicationnel, ça ne te choque pas, ça choque personnellement. Non mais c'est pour ça que c'est là que je te rejoins, c'est que VOA, c'est des grands communicants, c'est un média, ils savent ce qu'ils font. Donc s'ils l'ont fait, ils le font. Non mais je parle de Moussa Marat. Oui, donc on est d'accord. Lui et son clan auraient dû refuser qu'il soit le contradicteur de Moussa Agassari. Nous, on est en train de se battre sur un terrain que le Mali aurait dû faire depuis le temps de Moussa. Mais qu'ils ne comprennent même pas l'utilité. Depuis le temps de Moussa, parce que cette affaire, on a toujours traité comme une cuisine intérieure qu'il faut étouffer de l'intérieur. Mais le problème, c'est que quand il y a eu des associations avec Mme Mitterrand, Bernard Kouchner et tout cela, disant que le Mali, à l'époque, ils ont déjà commencé à communiquer à l'extérieur. Mais tu penses qu'un gars comme Pierre Boilet, ça a servi à quoi, depuis plus d'une décennie, qu'il aille s'approprier l'anthropologie malienne ? C'est pour pouvoir venir aujourd'hui valider les thèses du Ménéland, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Il n'y a rien qui a été fait au hasard, ils ont sorti des livres. Quand tu lis les livres de Moussa Agassari, moi j'ai rencontré Moussa Agassari, c'était la première fois qu'on se voit depuis très longtemps, c'était en 2005, l'Etat allait dédicacer son livre à Poitiers. Non, à Poitiers, voilà. Et je lui ai dit, toi en tant qu'intellectuel aujourd'hui, parce qu'intellectuel c'est un grand mot pour Moussa Agassari. C'est un très très grand mot, voilà. Toi en tant qu'intellectuel, tu sais qu'au Mali, il y a des fois des problèmes de rébellion, machin, il n'y avait pas encore de Ménéland, il y a des problèmes de rébellion, de ceci cela. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais apporter du haut de ton rang d'intellectuel un peu reconnu, qui a un peu de notoriété pour appeler les choses ? Il est rentré dans des choses, tu sais au Mali, moi j'ai fait de la prison pour mes idéaux. Il était à l'AIM, s'il te plaît, quand on était au lycée. Il était à l'AIM, lui avec d'autres amis, moi je n'ai jamais été dans leur truc. J'ai fait plein de choses avec lui, moi j'étais président du club UNESCO, lui il était secrétaire général, tu vois. Et il y avait plein de trucs comme ça, on les faisait ensemble. Je n'ai jamais été à l'AIM. Et lui il a été pris chaque année en prison. Ce mec-là a été pris, et aujourd'hui il a mis dans son CV, j'ai fait de la prison au Mali pour mes idéaux, par rapport au Nord s'il te plaît. Et il m'a présenté à l'Assemblée comme étant un de ses co-détenus. À l'époque je ne voyais pas trop l'utilité, il y avait des blindes qui n'étaient pas encore nés. Je ne voyais pas trop l'utilité de lui dire non, tu mens, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été en garde à vue, il n'a pas fait de la prison, j'ai laissé couler. Et j'en profite pour vous raconter aussi son histoire. J'ai fait un article sur rpmedia.com, peut-être que vous ne l'avez pas lu. En fait, quand ce mec a entendu parler du MNLA, il a décidé d'aller les voir. Il a parlé à des gens, des gens de la famille de l'un des anciens présidents du Mali. Il leur a dit, je vais les voir. Il a dit, ouais, mais ne va pas, sinon ils sont dangereux. Et ben non, je vais juste voir comme ça par curiosité. Voilà comment il est parti. Il est parti, il les a tragués. Ils sont tombés d'accord, ils sont sortis ensemble. Ça, c'était juste après la création du MNLA. Ça, c'était en début 2012. En 2011, fin 2011, ce même Moussa Agassaride a pris sa voiture de Angers. Il a traversé le désert pour aller jusqu'à Ouagadougou. Pour aller voir Soumaïla Sissé, fondateur de l'URD. Pour lui dire, Soumaïla Sissé, j'aime bien ce que tu fais, ce que tu as fait pour le Mali. J'aimerais intégrer ton parti pour t'aider au but de... Il était dans la campagne de 2012. Voilà, j'allais dire... Bien sûr. Il y a des photos. Et donc, je viens dans mon raisonnement. Dans mon raisonnement. Dans mon raisonnement. Il y a des photos. Un, le moment où Moussa Agassaride va faire allégeance à Soumaïla Sissé, à Ouagadougou. Et le moment où il intègre le MNLA, il ne s'est pas passé six mois. Et ce mec, quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire, oui, nous nous battons contre un système. Nous nous battons pour un peuple opprimé. Nous nous battons parce que le système étatique du Mali. Mais le problème, c'est que lui, il a eu ses entrées après Moussa Traoré. Quand tu prends Alfa Oma Qunari. Tu prends ATT. Il avait ses entrées chez tous ses gens. Il est venu en France grâce à ses gens. Il s'est autoproclamé ami des enfants d'Alfa Oma Qunari. Il est rentré à la Fondation Partage de ATT. Il est rentré, il s'est glissé. Ce sont ces gens qui lui ont permis d'avoir des connexions avec Radio France Internationale, LFI. Aujourd'hui, il s'est sert de tout ça pour planter un couteau dans... En fait, si tu veux, toute la tête du MNLA est basée sur du faux. Il suffit juste que nos dirigeants communiquaient un peu pour les sortir de ce côté-là. Toute info, il n'y a rien qui tient. Quand tu prends, la dernière fois quand j'étais allé au Mali avec RP Média. Que le gouvernement ne parle, nos dirigeants n'arrivent même pas à le faire eux-mêmes d'accord, mais qu'ils ne mettent pas des gens comme André Bourgeot en valeur, qui disent des choses qui tiennent la route de façon historiquement... André Bourgeot envoie des mails aux autorités maliennes. Il met 17 ans à lui répondre. Non, il ne répond pas. Voilà, il ne répond pas. C'est ahurissant. Alors que le MNLA est en train de tremballer Pierre Boualier partout. Il faut qu'il prêche le mensonge. Oui, exactement. C'est vrai qu'au Mali, aujourd'hui, on ne voit pas l'utilité des gens comme André Bourgeot. Or, en France ici... Si, si, ils voient l'utilité, donc ils ne veulent pas l'avoir. Peut-être qu'ils ne veulent pas l'avoir. En France ici, des gens comme BHL, estampier philosophe. Un philosophe mauvais dans ce cas. Des gens comme André Bourgeot, estampier CNRS. Aujourd'hui, le CNRS, quand ils mettent leur seau sur quelque chose, ça le valide ou ça l'invalide. À côté de ça, nous, on a, comment il s'appelle, André Bourgeot. L'autre, Pierre Boualier, qui fabrique le mensonge. À côté de ça, nous, on a André Bourgeot. Le seul problème, c'est qu'André Bourgeot n'est pas respecté par l'intelligentsia malienne ou l'exécutif malien au même dégré que ceux qui nous détruisent sont respectés ici en France. Un gars comme Pierre Boualier a été invité sur les plateaux de e-téléphone de TF1 le jour où... Bourgeot aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le jour où les deux journalistes qui collaboraient avec le MNLA ont été abattus, il a dit, sa première déclaration, il a dit, ça ne peut pas être des Touaregs qui les ont tués. Le lendemain, quand on a découvert que c'était des Touaregs, il est revenu. Dans ce cas, ce sont des Touaregs, ce sont des Touaregs acquis à la cause du Mali de Bamako. Et quelques mois avant ça, il avait dit, dans son école, j'ai oublié le nom, il y avait une conférence où il était en train de massacrer encore le peuple malien. Il réduit le peuple malien à des animaux qui veulent juste manger du MNLA, du Touareg, de l'homme bleu. Il a dit ce jour-là, tous les Touaregs, dans leur intégralité, ne sont pas pour l'autorité malienne telle qu'on la connaît aujourd'hui au nord du Mali. Une fois que tu as dit ça, donc tous les Touaregs sont pro-MNLA. Ensuite, quand les deux collabos de RFI se font abattre, tu dis, ça ne peut pas être un Touareg. Et le lendemain, tu dis que si c'était un Touareg, c'est un Touareg acquis au Mali, il faut juste démonter ses propos. Ce n'est pas possible. Mais bon, les médias sur le RTM, ce n'est pas le RTM, ce n'est pas les médias sur lesquels tu peux tenir ça. Afrique, tu ne peux pas tenir ça. Et aucun autre média dans le monde trouve la porte. Mais attends, le gouvernement a une cellule de communication, donc ça devrait d'abord être eux. Mais souvent, j'ai l'impression qu'ils devraient avoir une cellule ou ils ont une cellule dure. Le fait qu'il y a une crise dure, ça arrange ce qui ne nous gouverne pas. Justement, c'est là où j'en ai à venir. Souvent, j'ai l'impression qu'ils mangent. Moi, je n'ai pas entendu. Plus la crise dure, ça arrange ce qui nous gouverne. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a une crise dure. Parce que ça explique certaines prises de position et certaines décisions, surtout certaines gabagies. Mais aussi, il faut comprendre que malheureusement, chez nous, on accorde toujours plus d'importance à ceux qui viennent d'ailleurs. Et au Mali, c'est un peu le cas à travers nos dirigeants qui, au lieu de se poser certaines questions concrètes, dont ils ont même les réponses. Maintenant, c'est plutôt à l'expertise des gens qui ont passé trois mois au Mali, qui, en voulant parler de Tomboctu, vont parler de Gao ou de Kida. Ou de Blanc. Il ne faut pas hésiter à dire Blanc. Blanc, on ne connaît pas beaucoup. C'est un peu ça, le problème. Donc, il s'effit à ces choses-là. Et à l'intérieur du Mali, il n'y a rien qui se passe concrètement. Personnellement, des fois, quand je regarde la situation, je me dis, mais il y a la République de Bamako et il y a le Mali. Parce que les politiques, aujourd'hui, sur tous les points sur lesquels ils se battent, ça se passe à Bamako. Ils ne se battent presque jamais sur les histoires du Nord ou sur la gestion de la crise du Nord ou qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a rien qui se passe concrètement par rapport au Nord. Et Moussan, sans te couper, il y a une arme redoutable au Mali aujourd'hui. Enfin, nous allons poser la démocratie. Et tu dis, on va aller sur la voie de la démocratie. La démocratie, c'est soit des élections, soit un référendum. Tu demandes, bon, on fait un référendum. Pas sur toute l'État du territoire malien. Un référendum sur la partie Nord du Mali, sur la question. Les gens te diront, non, mais... Étant donné qu'il y a des déplacés, les conditions ne sont... Ils refuseront parce qu'ils savent que d'avance, le résultat sera un non puissant. C'est qu'on ne peut pas demander à une minorité, de quoi fait une majorité. Ce n'est pas possible. C'est juste possible dans le capitalisme, mais ce n'est pas possible socialement, aujourd'hui dans le cas du Mali. Mais si tu crées une entité... Pour qu'on le dise ou pas, la France et ses accolèges qui soutiennent le MNLA, ils veulent créer une entité ethnique. Le seul problème, c'est qu'elle ne sera pas viable. Ce sera pire que... Ça sera pire que le Soudan. C'est ce que j'ai dit. Le problème... Quand je disais tout à l'heure, il y a les milices d'autodéfense qui sont actifs sur le terrain, mais accorde l'autonomie à le MNLA. C'est sûr que ça a trouvé une guerre civile. Le problème, c'est que la création de cette nouvelle entité est juste une suite logique d'un processus qui a été mis en marche depuis la colonisation. Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on essaie de le comprendre. Aujourd'hui, même quand on parle d'ethnie au Mali, c'est pour ça que je disais qu'il y a un mensonge historique. Parce que quand on parle d'ethnie au Mali... Mais quand le Président de la République, le Premier ministre, tous les ministres parlent d'Azawa, ils se disent « Oh, pardon ! » Ça veut dire qu'ils sont en train de cautionner. Et ce vide juridique-là... C'est-à-dire qu'on est dans un état où le Président, le Premier ministre, il ne peut pas aller dans un endroit. Et que le but de toute la couverture qu'il y a autour du MNLA, c'est de créer un bouclier. De sorte à ce qu'on ne puisse pas aller là-bas pendant un certain nombre de temps. Il va se passer des habitudes, il va se passer des choses. Un bon jour, on nous dit « Bon bah, vous avez vécu tel nombre d'années comme ça... » Est-ce qu'il n'y avait pas des équilibres ? C'est une chose de fait qui s'impose, hein ? Voilà ! Mais c'est un classique ! Sans oublier le mensonge d'État à propos des récents mouvements de Kidal, parce que quand ils disent que l'armée a été défaite et tout ça, tu sais, quand tu prends même les accords de Rouala, il n'y avait que la garde républicaine, la gendarmerie et la... Non, mais moi, j'étais toujours arrivé de voir des chars et d'autres exhibés en disant qu'on les a pris à l'armée malienne à Kidal. Alors que tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'argent... Mais la vérité sur cette affaire-là... Moi, je fais partie des gens qui pensent que le premier ministre aurait dû aller à Kidal. Ibeka doit retourner à Kidal, le ministre de la République. Tout le monde doit aller à Kidal. Et d'ailleurs, il faudrait que le Mali songe à recevoir ses invités à Kidal. Si on ne peut pas aller libérer Kidal avec des armes, on peut libérer Kidal avec d'autres intelligences. Il faut recevoir... Quand Blaise Compaoré, le plus grand brigand de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, va au Mali, il faut le recevoir à Kidal. Quand François Hollande Traoré va au Mali, il faut le recevoir à Kidal. Et quand tu reçois François Hollande à Kidal, tu crées les conditions pour qu'il sécurise les institutions maliennes à Kidal. Et tu répètes ça plusieurs fois dans l'année. Ben, Kidal, on n'a pas besoin de prendre des armes. Parce qu'avec les armes, on l'a clairement dit à Soumaïla Sissé. On ne donnera pas ce combat. Il faut aller avec nos invités de marque à Kidal. Et petit à petit, c'est comme ça que Kidal devient de fait malien. Sinon, c'est en train de nous échapper. Est-ce que ce n'est pas une fausse façade ? Ça va durer un jour et puis le lendemain, ça reprend... Non, mais je te dis, il faut le répéter. Il faut créer des... Il faut le dire qu'ils aient le coup. Moi, c'est une idée, c'est une idée comme ça. Surtout après ce que Moussa a pris dans l'Amérique, après son départ... Non, mais même le cas de Moussa... Le cas de Moussa à Kidal... Donc, gardons-moi ce que je te plains. Le cas de Moussa Marat à Kidal, c'est ce que... En fait, c'est toute l'émanation de l'impérialisme de communication. Ce qui s'est passé, Moussa Marat est parti à Kidal. Le lendemain, les journaux maliens a l'unanimité. La classe politique malienne a l'unanimité. Il n'y avait plus d'opposition. Il n'y avait plus de Senufo. Il n'y avait plus de Bambara. Tout le monde a applaudi. J'ai même vu des éloges. Le successeur de Sundiata. Ça, c'était à son retour. Accueil phénoménal à l'aéroport. Avec une interview. Et lui, reçu dans la nuit par le président. Je ne sais même pas où il a reçu. Tout le monde était content. Il était relax. Tout le monde était content. Il a suffit que la voix du cafard RFI France 24 dise autre chose que les médias maliens ont repris. Ils ont commencé à s'auto-démonter dans leur propre état. C'est tout le républicain en tête. Voilà comment la visite de Moussamara est passée de quelque chose de fondateur pour le Mali à quelque chose qui va payer toute sa vie. Et quand tu prends aussi la communication de Moussamara par rapport à cette affaire-là, ce n'est pas quelque chose qui a été réussi. Voilà. Mais même s'il avait bien communiqué le fait que derrière le MNLA, il y a un gros rouleau compresseur qui démonte tout. Parce que quand le premier ministre du Mali partait à Akidal... C'est tout le non-moyen ministre de défense qui parle de bénéfices personnels à tirer. Voilà. C'est ça, en fait. C'est dit que les Maliens eux-mêmes veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. C'est regrettable, les gens qui font mourir. Là, mon analyse a été que si on démontrait que l'état malien a été défait à Akidal, donc ça facilite entre autres de gommer la Côte de défense. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dites que vous voyez, c'est-à-dire que c'est celui d'accepter. C'est pour la lignée. C'est pour la lignée. C'est pour la lignée. C'est pour la lignée. Vous voyez, c'est pour la lignée. On a été à 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 lignée. Sur le plan communication, tout le monde a son cousin à l'armée. Quand tu envoies des SMS à ton cousin pour dire « Ah, est-ce que c'est vrai ? » « Il paraît qu'à mes fils, vous avez perdu 57 personnes. » Ton cousin militaire va croire que l'armée te cache ça. Il se démoralise. Il se casse. Il y a toute une machine qui est là. Et il faut que les Maliens arrêtent de retweeter les informations que les médias portent contre nous. Il y a trop de spécialistes, il y a trop de reporters de guerre de salon au Mali. Ils sont assis derrière leur clavier. La dernière manipulation de communication du MLA, je ne sais pas si vous l'avez repérée, mais elle fait suite au pacte d'alliance intercommunautaire qui s'est tenue à Gao, sur l'initiative de Gamou, non pas en tant que général d'armée, mais en tant que leader, ou personnage important des INA, qui est l'attributoireg qui a le plus payé, on va dire, par des morts, les actions du MLA. Donc, du coup, il est donc… tous, 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 les arabes, les morts, etc. En leur disant, nous avons… nous avons un ennemi commun, c'est le MNLA. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un pacte d'alliance ? Ce qu'ils ont fait, ça a été filmé, on l'a vu à l'ORTM, les mains, tous là, les uns sur les autres. À savoir, nous ne prendrons plus les armes les uns contre les autres, puisque notre seul ennemi, maintenant, c'est les membres du MNLA. Et c'est pour ça que, depuis ce fameux pacte, ça va assez mal, un petit peu partout, parce qu'en fait, ils attaquent le MNLA. Et bien, si vous écoutez, à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, il y en a encore une ce matin, une intercation entre ceux, ces… enfin, les hommes que ces groupes-là ont armés pour se battre contre le MNLA, et bien, le MNLA, comme Gamou, est un général de l'armée manienne. L'autre jour, hier, je crois, le MNLA a dit qu'ils avaient été attaqués par le Mali, et le Mali, en fait, par les milices armées du Mali. Voilà. Et ça, c'est la communication actuelle, à savoir, et il doit s'en servir à Alger, à savoir qu'en sous-main, Gamou, avec ses… comment… ses… 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 ses hommes, enfin voilà, tous les hommes qui sont issus de ce pacte intercommunautaire de Gao, sont en fait en sous-main l'arme de Koulouba contre eux. Oui. Justement, d'ailleurs, aujourd'hui, d'ailleurs, lors des négociations, ils sont en train de bloquer des négociations en disant qu'il ne faut absolument pas prendre en compte tous ces mouvements armés-là. Ah ouais, très vrai ! Et le seul mouvement légitime… C'est la première présence d'association… Bonjour ! Bonjour, au revoir ! Non, mais… Justement, en parlant des mouvements légitimes et non légitimes, quand j'ai lu les documents, je me suis dit, mais pour qu'ils se prennent, c'est-à-dire de mener là, c'est à eux de définir les critères… Qui est légitime, qui ne l'est pas ? Des critères de légitimité et non… Donc, je me dis, mais… L'État malien, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait ? On est là, bah oui, ils définissent ce qui est légitime, qui ne l'est pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le MNLA est légitime, le MNLA va signer des accords et tout, ils vont laisser les armes, et les autres qui ne les sont pas… Quand on connaît le caractère migratoire des militants du MNLA, enfin, des militants des révélions et tout, aujourd'hui, ils vont dire, lui, il n'est pas légitime, mais c'est sûr que demain, ils seront là-bas pour renforcer les armes et puis revenir avec une autre forme de révélion. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, moi, à ma connaissance, depuis les années 92. Il y a eu une multitude de régénérations, de renaissances des groupes armés, des groupes armés qui, au début, n'étaient pas considérés comme étant légitimes ou importants et que l'autre qui signe, il va dire, moi, je ne fais plus, sauf qu'on trouve les mêmes éléments dans l'autre groupe. Moi, je pense qu'il y a encore un autre point que le Mali, sur lequel le Mali pêche toujours, on risque de pêcher là-dessus encore cette fois-ci, c'est que le Mali a tendance à considérer facilement que les milices d'autodéfense, comme ils ne sont pas indépendantistes, c'est toujours facile de les ramener à la raison. C'est ce qui s'est passé avec Gandakoi. Après les accords... ... 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